Yo tout le monde c'est Happy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc unboxing, je me suis acheté un nouveau serveur, du coup je vais faire un petit déballage de tous les composants Donc là on commence par l'alimentation, donc qui est une Corsair VS 550, donc 550 watts Qui est plutôt pas mal, donc là ça fait, ça doit faire plus ou moins deux semaines que le serveur est allumé Et franchement j'ai aucun problème pour le moment avec, voilà Les câblis sont d'assez bonne qualité, je vais pas dire extrêmement, parce que le extrêmement n'existera jamais Mais voilà, alors il y avait même les petits vis qui sont fournis, c'est sympa L'alimentation était bien emballée, voilà donc les câbles avec la petite gaine tressée Si je me trompe pas elle doit être garantie 3 ans Donc moi j'ai acheté 47,60€ Ce qui est plutôt pas mal, voilà c'est pas cher, on soit d'accord Elle donne norme au 80+, donc ce qui est tout à fait normal Si je me trompe pas, c'est obligé que ce soit du 80+, minimum, maintenant les alimentations qui sont vendues Donc voilà Du coup il y a les câbles, ils sont un petit peu en bordel Et ce qui est bien, c'est qu'il y a deux pins, enfin deux broches pour l'alimentation des lecteurs de disquettes Il y a du Serialata Du Molex Du PCI Express, donc pour brancher les cartes graphiques Pour les connecteurs il y a du 8 pins pour le CPU Du 24 pins pour la carte mère, donc du 24 pins ATX Et le petit embout pour brancher les lecteurs de disquettes Chose qui m'a un petit peu dérangé sur cette alimentation C'est que déjà elle est très légère Donc ça sent pas tellement bon Et en plus le métal il est plutôt mou Après c'est une alimentation pas chère Voilà, qui est vraiment pas chère Mais d'une marque qui est assez connue pour de bonnes alimentations Je vais pas dire excellente Car là encore ça existe pas Mais voilà Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu On se trouve dans une prochaine vidéo Tcho tcho